Alors, par rapport aux statistiques, en ce qui concerne les activités du tribunal de première essence de Kundara du côté du parquet, il faut vous assurer que cette année nous avons pu enregistrer au niveau de notre registre pénal au total 156 dossiers. Et ces dossiers confondent non seulement les affaires correctionnelles, mais également les affaires criminelles. A date, nous sommes vraiment satisfaits de la collaboration qui existe entre l'institution judiciaire ici à Kundara et l'ensemble des autorités locales, y compris les portes de banque de sécurité. Ce rapport est tellement satisfaisant qu'aujourd'hui, aucune activité ne se passe au niveau de la justice sans que ces autorités ne soient associées. Ils en aident de même à leur niveau. Ils ne mènent jamais une activité sans que la justice ne soit associée. Donc, globalement, c'est une collaboration que nous apprécions parce que ça nous aide beaucoup dans la mission qui nous a assignées. Vous savez, si l'autorité administrative n'accompagne pas la justice, généralement, il y a des inségnations qui peuvent arriver. Mais si les justiciables savent qu'au niveau de l'administratif et également du judiciaire, il y a une bonne collaboration, il est difficile que des gens s'entremêlent pour accuser certains de quoi que ce soit. Et donc, c'est une collaboration que nous saluons et nous encourageons vivement. Alors, par rapport aux infractions les plus courantes, les infractions contre les biens sont les plus courantes. Et quand je parle d'infractions contre les biens, vous avez les délits de vol, d'abus de confiance, d'ascroquerie, mais également les délits de stéolignants, c'est-à-dire les infractions portant sur les domaines. Donc, ce sont les infractions les plus courantes. Cependant, courant de l'année 2023, nous avons également enregistré quelques cas d'affaires criminelles. C'est ça qu'on a pu enregistrer au moins près de quatre affaires criminelles, notamment des cas d'assassinants et des cas de meurtres, mais aussi des cas de viols. C'est une première fois parce que, dans les années antérieures, Kundara n'avait jamais connu, c'est différent, beaucoup de cas criminels, comme cette année. Naturellement, il y a de l'insécurité qui peut être liée au fait que Kundara, comme l'avait si bien dit ici, est une zone frontalière. Vous savez que Kundara est pratiquement à la rentrée de deux pays, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et vous avez un flux de population hétérogène qui transite par là. Tantôt, ce sont des Sénégalais, des Gambiens ou des Bissau-Guinéens qui transitent. Et donc, ça peut amener à ce qu'on appelle ici, à une réplique de sens de la délinquance. Mais il y a aussi un autre facteur qu'on doit ajouter, c'est aussi la licence de la zone militaire de Cousitel. Comme vous le savez très bien, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont amassés dans cet endroit. Alors, généralement, les délinquants en mouvement ici vont se déplacer de ces zones vers Charnot. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous disons qu'il y a ce qu'on appelle une réplique de sens de la délinquance dans notre zone. Alors, parmi les premières difficultés que nous avons, il y a les difficultés liées à l'infrastructure. Vous le savez, le bâtiment dans lequel nous sommes ici est un bâtiment qui appartient à la commune, qui l'a prêté à la justice, au tribunal de première instance, pour pouvoir y exercer ses activités. Il y avait un palais de justice qui, malheureusement, avait fait l'objet de saccages pendant les événements, malheureux, je crois, de 2006. Et depuis lors, il n'y a pas de palais de justice. Actuellement, il y a un palais qui est en construction, mais il y a un retard de saccages à ce niveau. Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'infrastructure, pratiquement, le tribunal se trouve dans des situations très, très difficiles. Cependant, on le fait avec les moyens de bord pour parvenir au moins à rendre justice à cette population de Koundara, à les délivrer les actes dont ils ont besoin. Au-delà du côté infrastructuré lié au bâtiment, il y a également les problèmes de logistique. Vous savez, pour être efficace, surtout au niveau du parquet ici, il faudrait que le procureur se déplace dans les zones les plus récurées pour pouvoir procéder ici à des inspections. Malheureusement, il n'y a pas un véhicule de service affecté à cela. Ce sont généralement nos propres voitures qu'on prend pour nous rendre dans ces régions assez reculées comme Terramassé, Guingan, Yuconcou et autres, avec notamment l'état de route et autres là. Donc, ce sont les difficultés que nous avons et que nous tentons tant bien que mal à surmonter. Et d'ailleurs, je voulais rappeler que sur les 154 dossiers qui sont inscrits au rôle que nous avons reçus, on a pu juger à date 85 dossiers au professionnel, mais également 4 dossiers au criminel. Et au niveau du juge d'instruction, il a pu rendre au moins 6 ordonnances de non-lieu. Ce qui veut dire, quand on parle de taux de réponse pénale ici, les activités évoluent à notre satisfaction. La maison d'arrêt se trouve dans un état de pétissé totale. Et ça, c'est un conseil global qu'on peut faire presque au niveau de toutes les juridictions. Il y a ce problème qui nous assaille, ce qui fait qu'à longueur de journée, on est obligé de commenter cette maison pour permettre au moins aux détenus d'y rester. C'est tout un calvaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'électricité, les cellules sont exigues, il y a une complation carcérale, mais puisqu'il n'y a pas un autre endroit à le détenir, nous sommes obligés de faire avec ces moyens de bord. La perspective, c'est de chercher toujours à redonner, à redorer l'image de la justice dans cette préfecture, malgré les difficultés que nous rencontrons. C'est en cela, d'ailleurs, nous avons projeté, dans les jours à venir, de pouvoir électrifier la maison centrale. Et cela, le fond viendra du tribunal. Nous avons essayé également de faire une adduction d'eau pour permettre aux détenus d'avoir suffisamment d'eau pour se laver également, pour avoir de l'eau coûte à pouvoir. Et au niveau du tribunal également, nous avons envisagé d'autres activités qui permettront peut-être d'augmenter le nombre de banques, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a de l'affluence lorsque nous tenons les audiences. Malheureusement, on n'avait pas assez de banques pour pouvoir donner de la place aux citoyens qui viennent dans. Ce sont des activités que nous allons mener dans les jours à venir, histoire de changer un peu l'image, en attendant qu'on nous donne les moyens nécessaires, surtout le bâtiment qui est en construction. Et en ce qui concerne les procédures, nous ferons en sorte, comme toujours d'ailleurs, que les procédures se fassent dans les règles de l'art, que les citoyens ne soient pas victimes de violences de leurs droits. C'est en cela, à longueur de journée d'ailleurs, nous sommes au niveau des services de police et de gendarmerie pour effectuer des contrôles pour que les agents qui tenteraient de s'aventurer dans la relation des droits des citoyens ici soient ramenés à l'ordre. Et s'ils ne le comprennent pas, éventuellement, s'exposent ici à des sanctions. Le tout pour le bien de la population de Kundara que nous sommes amenés à servir pendant ce temps. Ce sont les remerciements à l'endroit de ma hiérarchie, à commencer par mon procureur général et également le ministre de la Justice Garde de Sceaux qui, à date, continuent de placer leur confiance en nous pour la gestion de ce tribunal. Et nous les rassurons que nous mettons tout en œuvre pour que leur politique initiée au niveau pénal ici soit exécutée à la lettre dans le ressort du TPI de Kundara.